On en est au Dafnun de Masret Ketubot Baruch Hashem En Eretz Israël, Eretz HaKodesh Baruch Hashem Enodo Meshmiah l'erreia Donc maintenant, on est en direct, on est en live Allons-y va les amis Je vais vous faire rager ceux qui nous voient C'est clair, c'est qu'il y a le bras qui détenu le Tashma Ouais, c'est vrai Allons-y va les amis On en est à la troisième ligne de la page Dafnun Amarabila Bien, c'est bon On peut envoyer le lien à quelqu'un Ouais, bien sûr Il est ouvert à tout moi Hein ? Qui tu veux ? Tu ne veux pas que je rentre en vous directement ? Tu ne veux pas que je rentre en vous ? C'est mon beau Alors, on est à Dafnun De ma tête qui est toujours à la troisième ligne au-dessus Au début de la page Donc on avait rapporté des tachanotes qui avaient été faites à Ucha Donc on a expliqué, vous vous rappelez ? On a dit hier Que Ucha C'était un des endroits où le Sanhedrin il a atterri Parce qu'on avait dit que le Sanhedrin il suivait le Nasi Et là où le Nasi il déménageait C'était là où le Sanhedrin il atterrissait Et vers la fin du Khurban du Batamigdash On avait dit qu'il était parti du Ishkat à Gazit pour aller Siéger à différents endroits Il y a eu 10 endroits où il a siégé Mais après la disponibilité de Batamigdash, il était à Yavné, à Ucha Après il est retourné à Yavné, après il est retourné à Ucha Et plusieurs dans ma tête Rocheche On a vu ça les 10 endroits Les 10 tribulations du Sanhedrin En tout cas Quand le Sanhedrin était à Ucha Ils avaient fait plusieurs Takanotes On en avait déjà vu 2 dans le DAF d'hier On va avoir une 3ème ici C'est une Takana très intéressante Et vous allez voir Parce que c'est une Takana qui est très... C'est pour les... C'est pour ceux qui sont l'inverse des radins Comment on appelle ça l'inverse des radins ? Les généreux Les généreux Pour les généreux, il y a une limite à la générosité Il faut faire attention Pourquoi ? Alors regardez tout ce qu'il y a avec moi Les Khakamim ont institué Celui qui dépense son argent pour les pauvres C'est-à-dire celui qui donne de la Tidaka Qui donne l'argent aux pauvres Il ne devra pas dépenser plus qu'un cinquième Pourquoi ? Alors il y a une raison De peur qu'après s'il en dépense trop Peut-être qu'il arrive un moment où lui aussi Il va avoir besoin Donc il faut qu'il pense aussi à lui Il ne faut pas qu'il pense qu'aux autres Il faut qu'il se garde un petit peu Une petite sécurité quoi Un petit 4-5ème Alors ça, c'est un sinagma C'est à la Khalima Asi Maintenant il y a une exception Qui est marquée dans le La Khalima Asi C'est celui qui a beaucoup beaucoup d'argent C'est celui qui a beaucoup d'argent C'est une exception Et il y a marqué dans le Khalima Asi Plus que la moitié des fois Même plus que la moitié Tu peux vivre toi Et t'es descendant jusqu'à Ouais ouais C'est bon, j'ai rejeté Merci beaucoup Il y a plusieurs histoires Où on raconte qu'il y a des Des Gvirim Des gens très riches Qui sont venus voir le Ref Teman Genre un petit peu Pour recevoir un Bravo sur la Tzedaka qu'ils ont fait Il leur disait Mais ouais J'ai gagné J'ai gagné 50 millions de dollars J'ai donné 20 millions de dollars A la Tzedaka Et Ref Teman Il leur disait Mais je vais faire quoi Avec 30 millions Tu vas manger Combien de restaurants Tu vas manger Avec 30 millions Il dit Je donne ou plus ? Bref En tout cas La Khalima Asi Elle est basse basse C'est la même chose Dans une Bright House C'est la même chose C'est la même chose Pas plus qu'un Khomech On dit avec moi Ali Basbeth J'étais un Khomech Chez Maïsterech Labriot Ou Maseh Bechaz J'en suis Tania Namiak Il y a mis Basbeth Ali Basbeth J'étais un Khomech Chez Maïsterech Labriot Ou Maseh Bechaz Une fois il y avait une histoire Chez Bikesh Il a voulu donner de la Tzedaka Plus qu'un cinquième Mais L'Oïniach L'Ochavero Son ami ne lui a pas laissé C'est pas anti Emouna Un petit peu tout ça ? J'ai envie de donner Qu'est-ce qu'il y a qu'un coup ? Il me donne tous les jours Ma Parnassar Qu'est-ce qu'il y a ? Quelque part Ça va contre ce qu'on lui dit C'est la quête Et tout ça C'est la recherche des équipes C'est ça C'est vrai Il faut pas aller dans les excès Oui Ça On rencontre que Basbeth Il ne laissait pas d'argent Sur chez lui Tout ce qu'il a essayé de donner au pauvre Pourquoi ? Pour pas qu'il y ait C'est un niveau Là on est pour C'est vrai qu'après il y a des niveaux Il gagne trente mille euros par mois D'accord ? S'il donne quinze mille Ça va pas Quelque part Je te dis non Garde parce que peut-être que demain tu vas En fait Quelque part C'est que C'était Rabi Yeshevav qui voulait donner plus que un cinquième Et là C'est son ami C'était Rabi Akiva Vous vous rappelez qu'on a dit que Rabi Yeshevav C'était aussi parmi les Dix martiens En tout cas Omanou Rabi Akiva Rabi Akiva Rabi Akiva Rabi Akiva Il a dit Tout ce que tu vas me donner Aser Aser Le ma Aser Je ferai le ma Aser Donc je ferai le ma Aser une fois Et je ferai le ma Aser une deuxième fois Ça veut dire que Aujourd'hui Aser et Aser C'est le cinquième du jour La même partie qu'on est aujourd'hui Aser et Aser Aujourd'hui Vous voyez Le cinquième c'est Aser et Aser Ah D'accord Aser et Aser Aser et Aser dans la parasha D'accord On nous dit l'agmara que Là c'est Yaakov C'est pas là En tout cas Ce que nous dit l'agmara ici C'est que Du fait qu'il a marqué deux fois Aser et Aser et Aser On voit qu'il a dit Ma Aser je le ferai Il a répété deux fois Donc on voit que limite deux fois Il a pas dit Aser et Aser et Aser et Aser 2 dixièmes Voilà Donc 2 dixièmes Agmara pose la question Mais 2 dixièmes ça fait pas un cinquième Si tu fais Un dixième Un dixième Un dixième Un dixième Un dixième Ça fait moins qu'un cinquième Non 19% Oui parce qu'il va prendre Parce qu'il va rester le deuxième Dixième C'est sur le restant Exactement Si tu me dis le ma Aser Je ferai le ma Aser une fois Je ferai le ma Aser une deuxième fois Tu n'arrives pas à un cinquième Tu arrives à 19% On nous dit l'agmara L'odame Issura Batra Le premier ma Aser ne ressemble pas Le dernier ma Aser Ne ressemble pas au premier ma Aser C'est pas la même quantité Ammar Abashi lui a dit En fait Ce qu'il faut comprendre dans le passage C'est qu'A Aser et nous les Batra Kikama Quand il a dit Aser et Aser et nous l'art Je ferai le ma Aser Et je referai le ma Aser Un pourcentage Mais je referai la même chose identique De ce que je viens de donner au départ Donc ça ferai quand tout Je ferai un cinquième Ammar Abashi lui a dit Ça c'est Asmartot C'est pas des Mais car C'est pas le passion qui parle pas de ça C'est Asmartat C'est un remez C'est pas vraiment une drachagmura C'est pas vraiment une drachagmura C'est peut-être pourquoi Qu'on ne prend pas celui de ré Si celui de ré C'est vraiment C'est un arabe Mais à la base On parle de la tête voix C'est autre chose C'est autre chose C'est autre chose C'est autre chose Ammar Abashi Ammar Abashi Barashi Ou Shmua Talalou Des enseignements qu'on vient de citer On vient de citer des enseignements Trois takanotes Qui ont été faites à Ausha Et l'auteur de cette Enfin celui qui a rapporté Des enseignements Ca a démarré de Rabi Ila Qui a ensuite rapporté au nom de Rech Lakish Qui avait ensuite Dans la première takana A rapporté au nom de Rabi Yehuda Bar Khanina Donc Rabi Ila Rech Lakish Rabi Yehuda Bar Khanina Le deuxième enseignement C'était Rabi Ila Rech Lakish Plus Rabi Yehuda Bar Khanina Et le troisième enseignement C'est Rabi Ila Donc ça va C'est toujours Rabi Ila Qui a rapporté au nom de Rech Lakish Au nom de Rech Lakish Au nom de Rech Lakish Et le troisième C'est lui-même qui a parlé Donc ça veut dire Que c'est Olomitma'atot Ve Olkhot C'est pour un petit peu Vraiment technique De se rappeler de ces Shmua'at-la Shmua'at alomitma'atot Ve Olkhot Ve Simana'ach Et le Siman Pour se souvenir de ces trois Enseignements Et ces trois takanotes de Ausha C'est une petite phrase qui ne veut pas grandir grand chose Ça a été 적 Oui C'est En tout cas Katvoo Katvoo c'était quoi Katvoo c'était la sous-guarde On avait dit à Kotevni Khassab celui qui écrivait ses biens et qui héritait son fils de son vivant que malgré tout, même si ses finances étaient l'argent de son fils à sa mort, le fils doit nourrir quand même sa mère avec cet argent-là, même si cet argent-là, c'est son argent personnel, c'est plus l'argent d'héritage c'est la mère du fils ou bien ? à côté de les chassaves les banaves ou Véjton, les onymes, mais même lui il doit nourrir de ça le type, il est milliardaire et il donne tous ses biens à son fils avant la mort pour ne pas payer des impôts de je sais pas quoi d'accord, tu peux économiser des impôts comme ta chien en tout cas pour faire une petite plus-value d'impôt il a distribué ça avant la mort et bien il y a une obligation pour le fils de nourrir ses parents même si c'est son argent à lui c'est pas forcément ses parents ou Véjton ça fait la femme de son père son père qui n'est pas forcément sa mère parce que sa mère, je pense qu'il ne va pas qui t'animes, cas de vous ? c'est ce qu'on vient de dire c'est ce qu'on vient de dire c'est une autre taquana qui a été faite à Ouscha mais qui n'est plus rapportée par le Rabi'ilah cette fois-ci parce que trois taquana de Rabi'ilah on vient de les rapporter c'est un homme qui veut éduquer son fils pour qu'il étudie la Torah un fils qui a du mal à étudier la Torah qu'il essaie d'aller à la manière douce jusqu'à douze ans à partir de douze ans t'années il dit qu'il est un homme qui veut éduquer il dit qu'il est un homme qui veut éduquer il dit qu'il est un homme qui veut éduquer il dit qu'il descend jusqu'à la vie ça veut dire qu'il descend avec lui jusqu'à la vie ça veut dire qu'il le frappe il dit qu'il le prive de manger plus je te coupe les robinets il y a une expression comme ça, chien ? tu te coupes les robinets ? je te coupes les robinets c'est le contraire ça veut dire que jusqu'à douze ans on va dire qu'on n'est pas dans les mêmes générations à partir de douze ans il est indépendant, quoi tu veux dire ? tu ne peux plus frapper à partir de douze ans à partir de douze ans, si tu vas si tu veux avec la douze ans, ça dégage il n'y a pas de choix, tu perds ou pas tu frappes et il n'a plus c'est pas les mêmes générations en tout cas, entrez ce que nous dit la Gemara c'est une bonne nouvelle en tout cas, le premier la première étape c'est s'il refuse tu vas lui parler doucement tu vas lui dire des mots gentils tu vas essayer de l'encourager lui donner des petites récompenses en tout cas, ce que nous dit la Gemara c'est que la Gemara est déjà sur ça comment tu peux me dire que c'est seulement à partir de douze ans qu'on commence à aller à manière dure il a dit Rav Chmuel Barchilat il a dit Rav Chmuel Barchilat qui était l'éducateur en chef c'était un grand éducateur il lui a dit que Batsir Mir Barchilat à moins que six ans l'eau des kabiles l'eau des kabiles ne va pas être les kabiles ça veut dire de taper ou de faire la manière dure quoi Barchilat à partir de six ans force non non moins que six ans ne l'accepte pas la yeshiva un enfant moins de six ans il n'a rien à faire avec toi au cours au shiur il va à l'eau kabiles ne l'accepte pas à partir de six ans accepte-le accepte-le à la yeshiva accepte-le au shiur ve safele ketura et en gave-le comme un taureau ça veut dire rentre-le la torah la torah à fond et tu le tu le rentres la torah à fond à partir de six ans à partir de six ans tu le prends et tu le prends à fond plein de torah j'ai dit Agmara donc qu'est-ce qu'on voit a priori c'est que si on dit qu'on lui rende plein de torah c'est que tu vas aussi avec la manière forte à partir de six ans j'ai dit Agmara non pas du tout safele ketura in ce qu'il avait parlé de gavé safele ketura on va le gavé comme un genre c'est vrai on n'a jamais dit que tu devras le frapper ou devras lui prévrir le pain adlaka je t'ai mesri chanach qu'à l'âge de 12 ans il dit non t'as raison c'est vrai qu'il dit qu'il y a certains certains types de limoud qu'à partir de six ans déjà tu y vas à la manière forte c'est le khumash le khumash déjà tu commences à partir de six ans il veut pas le khumash tu le forces pour le khumash alors là on va depuis l'âge tôt tandis que pour la Mishnah c'est à partir de deux ans il y a des choses là au contraire on va me dire l'okachia halimikra 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 ce qu'on a dit halimikra il y en a un pour la Mishnah un pour la Mishnah le gavage le premier le cas de six ans c'est pour le mikra et pour le cas de 12 ans c'est pour la Mishnah halimikra d'accord d'amar abaye comme il a dit abaye enfin entièrement jusqu'à l'âge de 13 ans on a vu à partir de l'âge de 13 ans on est un petit peu mékhaner les charotes mais pas complètement les charotes depuis l'âge de 12 ans on a vu dans Mishnah Tanit plusieurs détails exactement à partir de quel âge on est sur un Tanit en tout cas à partir de 13 ans il lui a dit sa mère et mehetle 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 c'est-à-dire le Tanit ancien entièrement je veux dire entièrement mehetle c'est-à-dire tous les 24 heures mehetle mehetle pour une fille la fille à partir de 12 ans Rachid dit pourquoi la fille de 12 ans je ne sais pas si c'est sur Rachid il faut voir si c'est vraiment la différence c'est la fameuse différence entre les garçons pourquoi la barmise à 13 ans et les filles à la barmise à l'âge de 12 ans Rachid dit que la différence c'est parce que les filles sont plus fortes et pourquoi les filles sont plus fortes parce qu'elles n'étudient pas la Torah parce que la Torah ça affaiblit les personnes je ne sais pas si c'est ça la raison de base la fameuse raison pourquoi les filles elles ont la barmise à 12 ans et les garçons elles ont la barmise à 13 ans peut-être que c'est juste un problème physique de puberté en tout cas Rachid donne une raison ici il dit que la force physique des femmes physique on ne parle pas de physique dans la ring on parle de physique sur le sport en jeune etc mais pour la fille elle est plus mature elle est plus tôt donc pourquoi elle n'a pas la Torah qui l'affaiblit C'est pas les jeunes, mais ils s'appellent. C'est le jour de son anniversaire de 6 ans. De 7 ans ? Non, de 6 ans, parce qu'il termine 6 ans. Il termine de Mishlam el-Shid. Je termine moins un an, j'ai un an. C'est-à-dire qu'à l'âge de... C'est l'année de 6 ans. Donc le meilleur man de Mishlam el-Shid, à l'année où il termine sa 6e année. Il termine sa 6e année, c'est à 7 ans. Non, c'est à 7 ans. C'est l'anniversaire de 6 ans. Il aura un an. Il aura quel âge ? Il aura un an. Voilà, donc il termine sa première année. Il aura un an. Il termine à 6 ans. Il termine à 7 ans. Oui, c'est à 7 ans. On dit avec Mara, le meilleur man de Mishlam el-Shid. Le meilleur man. Si jamais quelqu'un se fait piquer par un scorpion le jour de son anniversaire de 6 ans, il ne pourra pas vivre, à part s'il va faire un remède, le remède de la mère d'Abaye. Maïa Souté, son seul remède, c'est quoi ? C'est marar, ta de daya, c'est marar, ta de daya, c'est marar, c'est marar, c'est marar. C'est marar, c'est marar, c'est marar, c'est marar. On dit avec Mara, c'est marar, en tout cas, c'est marar, c'est marar, je ne sais pas quand c'est Arashi, ah, c'est marar, ok, Ouf que tu les veux enduire avec de l'alcool On ne fait pas que le cuise de lui enduire Mais on ne vous fait pas Ah on ne vous fait pas Les vautours s'ajoutent avec de l'alcool Mais on ne vous fait pas C'est le vautours J'ai vu des vautours dans les Alpes, Yohan ? Non, j'étais dans les culiques. Le vautour, c'est le remède. Le vautour, c'est le voltaren. C'est ça le remède. Aïbarachita de Tariq Leziboura, celui de 6 ans. Il faut toujours avoir un petit peu vautour. Il faut toujours avoir un petit peu de vautour sur soi, sinon on ne peut pas aller. Il y a des scorpions, ça n'a pas été. C'est pas que pour un adversaire de 6 ans. Si tu arrives à un adversaire de 6 ans, tu prends un motour, c'est tout. Mystique, mystique. Aïbarachita, celui qui a 6 ans. Tariq Leziboura qui se fait piquer par une abeille, c'est un petit peu plus fréquent. Beyoma de Mishlamachita, toujours le même jour. Lohayef, il faut comprendre ce qu'est ce qu'il se passe ce jour-là. C'est le jour où il commence à devenir un Raoult qui a étudié le khoumage. Il y a un grand satan qui est là. De ne pas le laisser, celui-là, arriver à l'âge où il y a la Torah. Le jour de son anniversaire, exactement. Le jour de son anniversaire. Beyoma de Mishlamachita. Lohayef, s'il est multipliqué par une abeille, il ne passe pas. Maya, son remède, c'est quoi ? C'est la tzouta des dikla. Alors, la tzouta, c'est les fibres qui sont autour du déquel, du palier. Mais Maya, de les mélanger avec de l'eau, c'est déjà plus facile. Nashfeye, de l'enduire avec ça. Nashkeye, de lui faire boire. Bon. Regardez, celui qui veut apprendre à son fils la Torah à moins que 6 ans. Son fils, il veut un petit peu précoce. Il veut lui faire en voir. Ses précautions sont différentes. Mais en tout cas, celui qui veut apprendre la Torah à son fils moins que 6 ans. Il courra après lui, il ne le rattrapera pas. C'est-à-dire quoi ? Deux explications. Il y en a qui disent qu'il va tellement être affaibli par l'étude de la Torah, parce qu'il a étudié la Torah en âge tellement précoce que la Torah l'affaiblit, qu'ils courront après lui et ils n'arriveront pas à le rattraper. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que... Il y a deux explications. Première explication, c'est... J'ai mal lu. La première, c'est ce que je viens de dire avant. Rats akhara ve enomagyo. C'est-à-dire que lui, il courra après lui, il ne le rattrapera pas. Rashi zikr, ça veut dire qu'il n'arrivera pas à courir après lui pour le guérir. Il a tellement été affaibli par la Torah d'avoir étudié à un âge si jeune que la Torah, c'est fort. C'est quelque chose qui affaiblit le corps de la personne. Donc, à moins que 6 ans, il n'est pas assez fort physiquement pour supporter cela. Donc, toute sa vie, il sera avec des problèmes physiques faibles. Donc, il courra même pour essayer de le guérir. Il n'arrivera pas à le guérir comme il faut. Ça, c'est la première explication. La deuxième explication, c'est que non, au contraire. Au contraire. Plus il apprend la Torah jeune, plus ses copains n'arriveront pas à le rattraper. C'est-à-dire qu'il sera tellement fort en Torah que les gens, ils auront beau essayer de le rattraper, ils n'arriveront pas à le rattraper. Il y en a qui disent que... ... ... ... Les deux sont vrais. En fait, ça dépend. Première explication, c'est-à-dire que les deux sont vrais. C'est-à-dire que oui, il va être faible physiquement, mais par contre, au niveau de Moukma, il sera très fort. Donc, ce n'est pas contradictoire. Il y en a qui disent que non. C'est contradictoire, mais en fait, ça dépend de quel enfant. Il va être mal à des cas riches, à des barris, c'est-à-dire qu'il rapporte dans le Rambam, c'est que là, ça dépend si l'enfant est faible, s'il est de nature physique faible, et que tu vas lui faire faire des cours, tu vas le faire sortir à 6h du soir avec des cours de Torah depuis l'âge de 4 ans, non, tu ne peux pas. Jusqu'à l'âge de 6 ans, tu le fais, il sera midi, il sera à 1h de l'école, tu vas mollo. Après, tu fais niveau intense. Par contre, s'il est barri, si jamais c'est un enfant, tu vois qu'il déroule, tu peux lui... Si j'ai le doute, ça l'occupe. Jusqu'à l'âge de 6 ans, c'est un enfant, 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 c'est un enfant qui avait des biens, de Nirsimilok, qu'elle a fait rentrer de son père, et qu'elle les a vendus. Elle les a vendus, donc le mari, il croyait qu'elle avait touché le loyer de la fameuse hôtel particulier à l'avenue de Montaigne. Elle a le droit de vendre le Nirsimilok. Et elle a vendu chez Nirsimilok. Elle a le droit de vendre son mari ? Parce que les Nirsimilok qui rendent cas à partir du mari ? Normalement, elle ne devrait pas. Normalement, elle ne devrait pas, parce que le mari a le bénéfice de profiter des fruits de cela. Pas le kéren, mais elle a vendu le kéren. Il n'y a plus le kéren, et maintenant il y a une enveloppe fermée. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Une enveloppe fermée, donc il n'y a plus de pérot, ça fait plus de pérot, c'est maintenant devenu des pièces. Il n'y a plus de pérot. Donc le mari s'est planté, c'était un jour, ils se sont disputés, elle a fait ce sale coup. Et elle est morte. Le mari, sur les Nirsimilok, il a un statut de les courbes. Parce qu'en fait, finalement, sur les Nirsimilok, le mari, après la mort de la femme, si elle est mort avant lui, c'est lui qui hérite. Ça fait partie de la Kétouba. Donc c'est lui qui hérite. Donc lui, le statut qu'il a sur les Nirsimilok, c'est un acheteur. Et c'est un acheteur qui était prioritaire et qui a été avant. Puisqu'en fait, il n'est pas acheteur depuis le moment de la mort de la femme, mais il est acheteur depuis le moment du mariage. Même si pour l'instant, il n'avait pas le droit de profiter du premier rang. Donc il n'avait pas le droit de profiter du Keren. Il n'avait le droit de profiter que des Pérot. Mais en tout cas, il avait son titre d'acheteur. Il est prioritaire sur tous les autres acheteurs qui vont par la suite. Donc, il aura le droit de faire sortir des courbes. Et par contre, c'est marquant qu'elle est-ce qu'ils peuvent le faire avant ou pas ? C'est pas son nom pour l'instant. Mais maintenant, dès que la femme, elle meurt, on va dire, c'est le terrain du mari, ça. Et le mari peut venir le faire. C'est rétroactif. Et avant, il ne peut pas ? Et avant, est-ce qu'il peut faire forcément ou pas ? Et si elle meurt 10 ans plus tard ? Il ne touche pas l'argent de la vente. L'argent de la vente, c'est son Keren, c'est elle. Lui, de son vivant, il ne peut prendre que les Pérot. Maintenant, après elle, elle a vendu, elle a une petite enveloppe avec un petit chèque de 1 million. Le chèque, elle n'a pas encaissé à la vente. Qu'est-ce qu'il fait ? Donc, il touche le chèque. Non, il ne touche pas le chèque. Ah, après la mort. Après la mort, il touchera le chèque. Non, il récupère le bien et il devra rembourser le chèque, bien sûr. Oui, mais c'est la question. Il devra... Bien entendu, quand il va récupérer le bien, après, il devra aussi être responsable de dédommager le type qui a acheté un terrain. Il y a une Akharayou quand le type achète un terrain. Le type, il achète aujourd'hui. Il vaut 10 millions dans le terrain. Quelque chose en tarif, je sais pas, c'est autre chose. Quelque chose en tarif, c'est autre chose. Quelque chose en tarif, c'est autre chose. Quelque chose en tarif, c'est autre chose. Est-ce que quand il y a un tâche-limme de Akharayou, tu vas payer selon le prix au moment où il l'avait acheté ou sur le prix d'où il a 10 ans ? Non, parce que j'ai amélioré. Le terrain, j'ai amélioré. J'ai monté un niveau de vie. Il y a des à la haute, c'est des à la haute. Le mari, il récupère l'argent. C'est lui l'héritier. C'est l'héritier. C'est l'héritier. C'est l'héritier. Le mari, il s'était marié, ils se sont disputés peut-être un jour. Mais en fait, ils étaient mariés. Même sur le... Il y a des mecs, il y a des mecs, il y a des mecs, quoi qu'il arrive, les biens, quelques rentrés dans saquet ou bas, il y a des mecs avant lui, il y a des autres. C'est pas qu'il récupère la vente. La vente est annulée. La vente, elle est annulée, on peut appeler ça comme ça. C'est pas qu'elle est annulée. Il aurait pu récupérer la vente. Il aurait pu récupérer la vente. Il aurait pu récupérer la vente. S'il veut. S'il veut, il peut. Oui. D'accord. Pourquoi il veut ? Non ? Il peut pas ? Bien sûr qu'il peut. Le terrain, il est juste hypothéqué pour lui. Il peut récupérer l'argent de la vente. Il peut pas récupérer l'argent de la vente. C'est vrai ? Moi, question. Je sais pas. Est-ce que lui, s'il accepte la vente, il peut la laisser ou pas ? C'est pas massé à d'oeuf. C'est une bonne question. Il m'intéresse pas. On l'avait vendu il y a 10 ans. Je le garde comme ça. Est-ce qu'il peut dire ça ? Je pense que oui. En tout cas, c'est pas sûr. C'est une raison, c'est pas sûr. La Takana, c'est une Takana de Ucha. En réalité, la femme fait ce qu'elle veut. C'est son argent. Le vivant de sa femme, c'est son argent, elle fait ce qu'elle veut. Et pourquoi ils ont institué ça ? Parce que sinon, ça va prendre attention et que la femme va faire du sale coup. Ça va être malsain. Il se tenait un jour dans le chouk, c'est-à-dire l'endroit où il y a beaucoup de monde à Ucha. Et à Marley, il a dit que Qui c'est qui a enseigné toutes ces Takanotes de Ucha ? À Marley et Rabi Yossi Barba Hanina. C'est Rabi Yossi Barba Hanina l'auteur. Tanemine et Arbaim Zimnim. Il a répété cet enseignement 40 fois. Il a répété 40 fois. Jusqu'à que cet enseignement-là, il lui est comme si il était dans sa poche. À Marley et Rabi Yossi Barba Hanin. C'est 40 fois. Mais dans le plus haut, on avait vu 40 fois que Shmuel avait grave pour l'histoire de sa femme, qui lui a raconté des histoires. 40 fois aussi, il a répété 40 fois ? Il lui a dit 40 fois l'enseignement, comme quoi elle avait le droit de dire qu'il pouvait aller avec elle et de ça. Et lui, il m'a marqué. Il n'a pas marqué mais qui c'était. J'ai lu que là-bas, c'est pas rentré dans sa tête d'Ajbouel. Il l'a accepté mais il ne s'est pas rentré dans sa tête. Ah oui, oui, je m'en rappelle. C'était quoi déjà ? C'était 26 ou 28. Il a marqué que Heureux soit celui qui fait la justice et qui fait de la tzedaka à chaque instant. Comment on peut faire de la tzedaka à chaque instant ? Et qui s'est fait la tzedaka à chaque instant, l'histoire qu'on peut faire, c'est la tzedaka à chaque instant. Ce n'est pas la tzedaka à chaque instant quand ils sont petits, alors qu'il n'est pas obligé, c'est la tzedaka constante, perpétuelle, qui est le tzedaka. Celui qui nourrit, celui qui nourrit ses enfants, c'est la tzedaka. C'est la tzedaka que tu ne le fais pas, on appelle l'Haddaq, mais en tout cas, c'est la tzedaka. Quelque part, tu le fais avec eux. De mon cœur. C'est le tirer de le faire. Celui qui éduque des enfants, C'est un homme qui est marié, de payer des mariages d'orphelins. Et ça c'est tout les instants ? Tout les instants, pourquoi tout les instants ? Parce qu'il est chez lui, parce qu'il est chez lui. Parce qu'il est déduque chez lui, c'est vrai. On va chercher un autre, parce qu'on a marqué. On va chercher un bébé tout. Il y a de la richesse et du capital et de la richesse qui sont chez lui à la maison. Vetsid kato et sa tzedakah, on met d'être là, elle lui tient à vie. C'est quoi la tzedakah qui va lui rester à vie ? Ravuna et Rav Rizda, Khadamar, Zéhalo, Mett Torah et Mellamda. Celui qui étudie la Torah et qui l'enseigne, là ça c'est une tzedakah qui lui reste éternellement. Vetsid kato et sa tzedakah qui lui reste éternellement. Celui qui crée la Torah, ou celui qui achète des sefarim et qui les prête aux autres. D'accord ? Ou celui qui écrit à l'époque. En tout cas, ça c'est une tzedakah qui est homé d'ezidat. C'est-à-dire que tu fais une mitzvah, tu leur prêtes. Et en plus c'est l'homé d'ezidat, c'est parce que c'est le livre, il ne va pas s'abîmer. Donc ça reste éternellement. Donc tu fais une mitzvah et ton kéren, si tu veux, le capital, il reste intact. Il y a marqué dans la suite, enfin dans le telim, il y a marqué que tes enfants verront des enfants et le shalom, le pays sur l'Israël. Amor Abisho Ben Levi. Qu'est-ce que tes enfants ont des enfants, shalom à l'Israël, pourquoi ? Dès lors t'es les haïtsa, dès que tes enfants ont des enfants, donc il n'y a plus de haïtas, puisque tu as des petits enfants. Donc même si l'enfant il meurt, eh ben... La haïtas c'est cause de... cause de dispute ? Cause de haïtas c'est déjà pas top quoi. Le shalom, il est sur les Dayanims. Parce qu'il n'y aura plus de dispute qui est le plus proche, qui est le moins proche. C'est-à-dire que même si le fils meurt, il y a des problèmes. Le type, il n'a plus d'enfants, mais il a des frères, des cousins, qui est le plus proche parmi les cousins. Non, s'il a des petits-enfants, c'est eux qui vont être prioritaires dans l'héritage. Donc, Shalom, Israël et Dayanims ne vont plus à se parler. C'est clair. On avait vu dans la Mishnah aussi qu'on avait dit que dans la Ketuvah, il y a marqué la Ketuvah de Benin Dichin et la Ketuvah de Benan Nugvan. On avait parlé dans la Mishnah, on avait dit que de la même manière que la Ketuvah qui est marquée pour les enfants, quand les garçons, ils élaient de la Ketuvah du Père, c'est après la mort du Père. Pareil aussi, ce qui a marqué et que de nourrir les enfants, de nourrir la fille, c'est aussi après la mort du Père. On parle de la fille de moins de 12 ans. On parle de la fille, une fois qu'il n'y a plus d'obligation. Même si en réalité, on parlait d'avant la Takana de Bouchah. Avant la Takana de Bouchah, le type, normalement, il n'a pas l'obligation de nourrir ses enfants du tout. Il n'est pas obligé. C'est de la Takana, il fait ce qu'il veut. Mais par contre, le fils qui va hériter la Ketuvah, lui, il a une chrova, il a une chrova de nourrir sa soeur. De la même manière que les enfants, lorsqu'ils vont hériter, ça, on va expliquer pourquoi, parce qu'on ne savait pas cet enseignement-là. Tu as l'impression que les enfants, quand ils vont hériter la Ketuvah. C'est le Takana de la Ketuvah, les conditions de la Ketuvah. Non, non, ce n'est pas le Takana. C'était dans la Michetan. On avait dit que la Ketuvah de la Ketuvah, c'est le Ketuvah de Bannim Dichim. J'explique ce Takana-là. C'est important de la comprendre, parce qu'on en parlera beaucoup plus tard. C'est que dans la Yerusha d'un type, les enfants de la mère, eux, ils vont hériter la Ketuvah, uniquement eux, et pas les enfants du père. Imaginant le type, il a 10 enfants, mais avec cette femme-là, il n'a que deux enfants. Avec l'autre femme, il en a huit. D'accord ? Alors, il te dit, le Ketuvah de Bannim Dichim, c'est de dire que les deux, ils hériteront la Ketuvah de la mère. Et les huit autres, ils vont hériter la Ketuvah de l'autre mère. Tandis que les autres biens, ils vont se les partager en 10. D'accord ? Donc, le Ketuvah de Bannim Dichim, c'est de dire que les eux, ils vont prendre en plus de la part qu'ils ont avec leurs frères, la Ketuvah de leur mère. D'accord ? C'est ce Ketuvah de Bannim Dichim. C'est une condition de la Ketuvah. C'est assez normal. On parle forcément que c'est les enfants du père aussi. Ça peut être les enfants de la mère. Ah oui, oui. Ça peut être que les enfants de la mère. Non. Si c'est les enfants de la mère, il n'y a pas cet intérêt-là parce que de toute façon, ils ne vont pas hériter du père. Ah, ils ne vont pas hériter du père. Donc, il y a Tivra, Josef, Kamedrava, nous, il y a Tivra, 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 les enfants, lorsqu'ils vont hériter du père, Donc, s'il n'y a pas d'immobilier, s'il n'y a pas d'immobilier, elles ne sont pas nourries par les frères. On va voir. C'est un petit peu bizarre, cette histoire-là, mais moi, pour l'instant, le chat ne pas choude. Si jamais il n'y a pas de terrain, les filles, elles crèvent de fond. S'il n'y a que des espèces, le type, il n'avait que des espèces, d'accord ? Il travaillait au sentier. Je ne sais pas quoi. On comprendrait plutôt le contraire. Non, non. On va pas m'expliquer. On va voir. Avou, chale, ou l'alma. Il n'y a pas de liquidité. 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 Mais ça rapporte des revenus tous les mois. Ce n'est pas qu'ils sont rapportés ici. Ils sont rapportés. En tout cas, on dit à l'alma ici que ça a fait un bruit, ça. Comment c'est possible, c'est quoi cette histoire-là de dire que le type qui n'a pas de terrain, je ne comprends pas. Le type qui n'a pas de terrain, c'est un point de ne l'hérit pas. Le type qui n'a pas de l'héritage. Bien entendu, l'héritage, ils vont l'hériter. Mais la Ketouba de Benindirim qui est la part en plus de leurs frères qui vont hériter dans la Ketouba de leur mère, c'est seulement si dans la Ketouba, il y a un terrain. Si dans la Ketouba, il y a un terrain. D'accord ? Imaginez-vous, dans la Ketouba, on a dit qu'il y a plein de choses. Il y a ce que le père doit payer, les manés ou le matahim. Il y a la Toséphède Ketouba. Il y a les terrains de la mer. Le type, il meurt. C'est un hôtel particulier de la Ville-Montagne, c'est les enfants de la femme qui vont les hériter. Alors ça, c'est quand il y a de l'immobilier. S'il n'y a pas d'immobilier, ils n'hériteront pas. Le type de mâche, c'est forcément immobilier, non ? Ou bien des... Ça peut être une voiture, ça peut être des amis. Mais ça, il les hérite ? Non, il les hérite, mais pas en tant qu'il les hérite. Donc après, si le père, lui, il va faire hériter ses enfants, logiquement, ça revient... Le père, il est prioritaire sur les enfants de la mer ? Ben, va-daille. La femme, elle meurt, c'est le père qui hérite. C'est pas les enfants. La mère, elle meurt, c'est le mari qui a hérite. Et après, le khidouche, il est que ça va revenir après aux enfants de la mer. C'est un khidouche, il n'y a pas de khidouche. Le khidouche, il est que ça va revenir aux enfants de la mer. Après la mort du père. Après la mort du père. Mais maintenant, par contre, s'il n'y a pas de terrain, non, non. Les enfants du père et de la mère. Non. En position qu'ils soient... Bien sûr, du père et de la mère. Très bonne question. Je ne sais pas. Pourquoi pas ? Non, normalement. Pourquoi pas ? Parce qu'il va tout liquider pour ne pas donner aux enfants. C'est une bonne question. Il va tout liquider, ça c'est un autre problème. Mais en tout cas, s'ils sont rétiers, ils sont rétiers. Je pense que la khidouche, on va apprendre ça plus tard. Mais il me semble, c'est une très bonne question. Est-ce que la khidouche, elle ne concerne que les enfants communs entre le père et la mère ou même elle, elle a des enfants de... Mais eux, qu'est-ce qu'ils peuvent réclamer ? Mais si tu me dis que c'est lui l'héritier, non, mais... Et si c'est lui l'héritier, si c'est lui l'héritier, les enfants de la mère, après, ils ont le droit qu'à la khidouche. C'est vrai qu'ils... Pourquoi ils ne vont pas hériter après la mort du père ? Parce que c'est pas leur père. Oui, d'accord, mais il y a bien une khidouche qui était à la base de la mère et que... Mais la khidouche, il la paye au moment... Il la paye au moment elle meurt. C'est lui qui la... Il faut quand même... Vu que ça va passer par le père, donc il faut que ce soit des autres du père, je pense que c'est mon vrai. En tout cas, ce que nous dit la Gemara ici, c'est qu'on parle de Thuvat Ben Dichim. A Marley, Mar de Gavaraba où il y a la maïka Aminat. Toi, t'as un grand-homme, t'as compris ce que je voulais dire, donc tu as bien compris ce que je parlais. C'est quoi Ben Dichim, on a dit, c'est ? Thuvat Ben Dichim, c'est que Thuvat que les enfants de la femme vont recevoir en priorité sur l'héritage du père. Sur l'héritage du père, les enfants de la femme... Pourquoi c'est moins scandaleux ? C'est moins scandaleux parce que je comprends que cette chose-là, s'il n'y a pas de terrain, il héritera. Ce n'est pas qu'il héritera rien, c'est qu'il héritera une part équitable avec les autres frères. Nous, ce qui nous étonnait, ce qui était scandaleux, c'est de dire, attends, le type, il n'a aucun terrain, donc ses enfants n'héritent pas du tout, zéro. On donne l'argent à l'État. Alors, mais je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas le droit à la Thuvat de leur mère. Je ne comprends pas la différence. Pourquoi ils n'auraient pas le droit à la Thuvat de leur mère ? La Thuvat de leur mère, c'est un grand khidou, je dis à Bichat, qu'il ressort à la Thuvat de leur mère. Comme je te l'ai dit, c'est le père, il a hérité la Thuvat. Le père, il a hérité de tout. C'est son argent à lui, maintenant, personnel. Il a mis dans son contexte. Donc maintenant, on est en train de te dire que la logique, c'est que tu partages ça à tous les enfants de manière équitable. Maintenant, on te dit que, par contre, si jamais il y avait un terrain, alors là, non, il y aura la Thuvat de la Thuvat de la Thuvat et il ne fera rien. c'est ça, c'est ça. Je ne comprends pas de nourrir seulement s'il y a des terrains. Quel est le... Alors, parce que c'est dans la Thuvat. Non, mais d'accord, mais s'il y a de l'argent liquide dans la Thuvat. Je ne sais pas, c'est logique. Dans la Thuvat, il y a de l'argent liquide. Il nourrit pas les enfants ? Je ne vois pas la... Alors, l'Agma, il parle un petit peu encore de ça. Regarde, l'Agma, il parle de ça tout de suite. Rav, lui, il nourrissait les enfants, malgré même s'il n'y avait pas de terrain, s'il n'y avait que du chita, du blé, il nourrissait. Il y a de quoi nourrir ? On nourrit. C'est ce qu'il veut dire Rav. Alors, l'Agma, c'est la question. Ça te croit quand tu me disais que Rav, il distribuait, il donnait à manger à partir du blé. Il y a de l'argent liquide. 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 Est-ce qu'on est en train de parler ? Est-ce qu'on est en train de parler ici de Parnassah ? L'Aurachie, Parnassah, ça veut dire que, en plus, pas seulement Stam, les maisonotes, mais de donner en plus... Imaginons, parce que les filles, à part le fait de se nourrir tous les jours, elles doivent après pouvoir se marier, avoir une d'autres pour se marier. Donc, c'est ça qu'on est en train de nous dire que Rav, il encaissait, et il le prenait, mais il louillait. C'est quoi, mais il louillait ? Mais louillait, c'est-à-dire selon l'état d'esprit du père. On sait que le père, lui, c'était un type qui était large, et quand il a marié les premières filles qu'il a mariées, il leur donnait une îlouillâme, belle, une belle enveloppe. D'accord ? Donc, est-ce que, peut-être que ce qu'il a voulu dire Rav, c'est que, par rapport à l'îlouillâme, quand on va la donner aux filles de l'argent du père, après la mort du père, on va aller, l'meillouillâme, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que selon Shamin Béab, on va estimer ce que le père avait l'habitude de faire. Alors, au-Kleishmuel, d'abord Shmuel, les Farnassah, Shamin Béab, au-Dilma, peut-être qu'on parle, non, on ne parle pas de l'alilouillâme, on parle du Maisonot, et quand on dit meillouillâme, on dit meillouillâme, mais on est maman, Shamin, ou maillouillâme, mitvarim tovim, chine mou ba'aliyah. C'est quoi meillouillâme, c'est meillouillâme, c'est-à-dire que des choses qui ont été signées dans l'aliyah, il y avait un grenier dans lequel ils avaient dit beaucoup d'alachot, et cet alachot-là fait partie d'alachot qui ont été dit dans l'aliyah, aliyah, c'est-à-dire à l'étage. Alors, dans l'aliyah, ils ont été métakènes, c'est comme ce que vous avez dit, ce n'est pas logique de dire qu'on ne nourrit pas les filles si jamais il n'y a que des terrains, il n'y a pas de terrain, je veux dire, il a dit non, on nourrit les filles même s'il n'y a que des métal-télines, même s'il n'y a que des objets, du mobilier. Tashma, alors l'agma veut apporter une preuve ici pour savoir de quoi on parle exactement ici, lui il avait des biens, des yéto-mim, à tous les kamé des Shmuel, ils sont mis devant Shmuel, à marler zilzane, il lui a dit, va nourrir, donc on voit qu'il a dit, mais il a les maisonnées, n'est-ce pas qu'on est en train de dire que ce n'est pas rapport aux maisonnottes, et que les ravis-trak bar-yosef, il s'est dit, l'eau, à table de Parnassah, quand il lui a dit, va nourrir, c'est de leur donner la dot, et comme ce qu'il a dit Shmuel, d'Amar, Shmuel, les Parnassah, on estime toujours la Parnassah, quand on parle de Parnassah, c'est de la dot pour la fille, quand on va prendre des biens du père, on va donner la même somme que ce qu'on estime que le père aurait donné, on va terminer sur ça, nous j'agma, et les dainimes de Néardéa, ont donné, et ont obligé à payer les meufs de notre, à partir de biens, même s'il n'y avait pas de terrain, pareil aussi à Pompédita, il a encaissé, il a dit, on va aller leur prendre de force, de l'argent, pour qu'ils nourrissent leurs soeurs, alors qu'il n'y avait pas de terrain, et Rav Nakhman, il a dit, non, non, moi je ne suis pas d'accord, à Marlou, Rav Nakhman, rendez le terrain aux frères, rendez l'argent que vous avez pris aux frères, s'il n'y avait pas de terrain, les frères n'ont plus l'obligation de nourrir leurs soeurs, et il a dit, si vous deux, si vous les dainimes, vous ne revenez pas sur vos décisions d'avoir pris l'argent de ces frères pour nourrir les soeurs, et bien moi je viens chez vous, et je vous perquisitionne votre maison, et je vais rembourser les frères avec votre terrain. Nous dit l'agmara, Rabi, Ami, et Rabi Asi, savour les mises, ils voulaient nourrir, à part ça de Métaltéline, et Rabi Yaakov Baridi, il leur a dit, Amalou Rabi Yaakov Baridi, miltad Rabi Yohan, et Rachdakish, nous avons débrouillé, une chose que Rabi Yohan, et Rachdakish ne faisait pas, vous voulez vous le faire, à tout, nous avons débrouillé, vous avez débrouillé, donc on voit qu'il y a une grosse marquette, est-ce qu'on nourrit, ou on ne nourrit pas ? Il y en a qui voulait le faire, il leur a dit, non, Rabi Yaakov Baridi, ils ne l'ont pas fait, Rabi Elazar, lui, il voulait nourrir aussi, savoir les mises, mais les mises, Amaléfana, Rabi Shimon, Ben El Hakim, Rabi Yodéa, Anibakha, chez Amidatadina Taosse, et Amidat Rahmanout, je sais ce que tu es en train de dire, c'est pas Amidatadine, c'est pas Meikaradine, c'est ce qu'on appelle, l'ifnime Shwatadine, c'est de la Rahmanout, que tu as de la Zaka, et là, mais ne fais pas ça devant tout le monde, parce que les gens, ils vont croire que tu le fais en tant que stricto à la Rah, ils vont fixer ton contrat pour tout le monde. Franchement, j'arrive à comprendre, dans ce cas-là, ceux qui pensent qu'on ne doit pas nourrir, les enfants, ils font quoi, concrètement ? Il a réservé à la tarif, la manche, la manche, on a vu, il a réservé à la tarif, il a deux ans, il va faire la manche à deux ans ? Ah non, deux ans, ouais. Il y a un truc qui... Non, la manche, c'est que les... Mais non, là, c'est avec l'héritage, c'est pas l'obligation, c'est avec l'héritage, s'il n'y a pas de... Non, non, moins que six ans, s'il n'y a pas de terrain, on nourrit pas. Moins que six ans... C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire le petit qui meurt ? Moins que six ans, il y a encore l'autre, c'est même pas maintenant avec toi, il y a encore moins que six ans. Moins que six ans, il y a... Non, mais c'est l'obligation pour les parents, pas à l'héritage. Pour l'héritage, on t'a dit que tu fais pas, donc ils font quoi ? Alors regardez, les dates qui sont sur la branche que vous aviez cueillie. On a dit qu'il n'y a pas d'héritage, il n'y a pas d'héritage, mais il n'y a pas d'héritage. Si jamais c'était un bal khov, c'est pas des carcautes, ça c'est des métal-théline. Les métal-théline, on ne paye pas avec des métal-théline. Donc tu ne voulais pas donner aussi à manger avec des métal-théline. On a dit qu'il n'y a pas d'héritage, avec des métal-théline. En fait, quand je suis en train de dire ici, c'est pas que je suis en train de dire de me payer avec métal-théline, je suis en train de dire payez-moi des marines qui sont rasées les bousias, qui sont encore attachées à l'arbre. Sauf que l'on m'a dit ce qui n'est jamais. Il a dit, mais je ne comprends pas. Ces dates-là, elles sont prêtes à être cueillies, donc elles sont considérées comme étant déjà cueillies. Il n'y a plus rattachées au sol. Je me dis avec moi, on parle encore de dates qui ont encore besoin du terrain et qui sont encore en train de se nourrir et de vous pousser grâce au terrain. Et donc finalement, justement, celui qui veut lui dire que c'est que s'il y a des terrains, donc comment tu peux prendre de ça si j'ai des métal-théline ? Même si c'est encore rattaché, mais ces dates-là, elles n'ont plus besoin du terrain, tu peux les cuire un homme d'un instant. Donc je me dis avec moi, on parle d'un moment où des trichal, les jikla, carabina, on a encore besoin. On a encore besoin du déquel. Chazak au barouh.